What's going on guys ? Et je vais vous parler en fait du patch note, voilà tout simplement. Je vais lire le patch note et je vais vous expliquer en fait en gros ce que ça dit parce que j'ai eu le temps de tester et il n'y a pas que moi en fait qui a testé, il y a tout mon Discord en fait. Tous ceux qui jouent à Survive, on a fait de la coop en live sur Twitch, etc. Donc on a eu le temps de tester. Alors je vais vous lire le patch note et vous rajouter ce qu'ils nous disent pas en fait. Alors la 1.06, alors new événement, le nouvel événement qui commence le 10 avril, donc dans une semaine au moment que je fais cette vidéo. Donc ça veut dire le mode extrême arrive la semaine prochaine. Donc la prochaine semaine on va avoir un nouvel événement BP, donc les Battle Points, ça c'est cool. C'est ce que vous avez eu, reçu en fait en faisant la mission de sauvetage en coop et il y avait un objet unique à récupérer dans les BP, c'était la boîte de Diamond Dogs que vous pouvez vous mettre sur la tête, c'est un cosmétique. Donc moi je l'ai récupéré, bon après c'est pas extrêmement utile, mais bon c'est juste du cosmétique, voilà. Après il y a une nouvelle catégorie de gear, d'équipement, donc accessoires, suit. Alors dans votre équipement vous avez normalement, vous pouvez mettre, vous savez, la tête de Ray, la tête de Rex, le bandana, etc. Donc maintenant il y a une nouvelle catégorie et qui permet de changer son costume entier en fait, toute sa panoplie. Donc je pense qu'ils vont peut-être nous sortir un smoking, peut-être des bikinis pour les femmes, des trucs comme ça. Donc ça va être sympa. Alors maintenant ils ont rajouté, parce que si vous finissiez le jeu, normalement vous avez dû avoir deux boss. Vous avez dû avoir engelure et grande bouche, ce sont deux boss à tuer. Et une fois que vous les tuez en fait ils réapparaissent pas. Apparemment maintenant ils ont rajouté des side missions, des missions secondaires, avec les boss, en fait les deux boss de retour. Mais qui sont beaucoup plus hauts. Alors de ce qu'on m'a dit, ils sont niveau 60, voilà. Après donc, time limited dispatch mission. Alors apparemment il y a une mission en temps limité pour l'exploration si je ne m'abuse. Je n'en sais pas plus que ça, parce que je ne l'ai pas eu. Je pense qu'elle va commencer en fait le 10 avril pour ça. Mais en tout cas par exemple les boss sont déjà là. Les boss sont déjà là, la nouvelle catégorie est déjà là. Mais la mission de temps limité je pense que ça sera la semaine prochaine. En tout cas, bon moi et dans le discord, personne n'a eu ça. Et après bien sûr, balancer le jeu etc. Après, nous avons la suite. Donc version 1.06, nous avons l'ajustement de certaines habilités. Alors je vais vous extrapoler en fait sur les habilités parce que je les ai testées. Donc le lock-on du jagger, avant en fait cibler les ennemis. En fait, loquait automatiquement sur certains ennemis qui étaient devant vous. Mais il loquait en fait sur le corps, voilà. Sur le torse plus précisément. Maintenant ça cible la tête directement. Donc vous pouvez faire des headshots. Donc maintenant cette habilité qui était plus ou moins inutile à l'époque, maintenant devient quand même assez utile. Donc ça c'est pas mal. Après nous avons healing boost. Alors healing boost c'est l'AOE en fait du médic. Parce que en fait tout le reste, enfin les deux qui arrivent, les deux habilités qui ont été augmentées, ça concerne le médic. Donc l'habilité healing boost soigne les injuries de base. Mais là elle a été augmentée. Donc les injuries ce sont par exemple des saignements etc. A la base, avant qu'il corrige ça, enfin qu'il l'augmente, c'était, ça faisait baisser 1% toutes les 10 secondes. Donc par exemple si vous êtes blessé à 100%, toutes les 10 secondes vous perdez 1% avec cette zone, cette aura. Maintenant c'est 1% toutes les secondes. Alors ça devient beaucoup plus utile. Surtout que maintenant quand vous êtes, genre vous avez une contusion etc. Ça vous fait baisser à peu près 250 d'endurance. Donc maintenant les médics on va dire ont un rôle un peu plus intéressant. Mais c'est vraiment léger. Encore une fois c'est pas, bon c'est pas du Resident Evil Raccoon City. Mais le médic est un peu, est sympa. Voilà, donc la zone qui soigne est un peu mieux. Si vous êtes médic, essayez là avec votre équipe. Voyez un peu si vraiment les gens en ont besoin, si vous même vous en avez besoin. Mais bon, c'est déjà ça. Et après vous avez le backstab en fait qui vous soigne. Avant ça vous donnait dans les 20% d'HP et maintenant ça vous soigne de 40% d'HP. C'est bien mais c'est quand même inutile parce que vous en avez pas vraiment besoin. En tout cas, bon personnellement moi non. Après vous avez le tactical step. Je crois que ça, ça vient de l'assaut. Donc le job qui est plutôt considéré comme mêlé. Avec tous les boosts pour les combats au corps à corps, au contact, etc. Donc tactical step en fait c'était des straffes. Vous savez vous pouvez toujours faire des straffes. Tout le monde peut le faire. Quand vous vous mettez en joue et que vous faites l'action, vous pouvez faire des straffes. Sauf que l'assaut en fait peut les faire consécutivement et passer derrière le dos de l'ennemi. Je crois que c'est celui-là, le tactical step. C'est quand il passe derrière le dos de l'ennemi. Donc ça, ça a été augmenté. La rapidité a été augmentée parce que je sais que des fois en fait, le temps que vous arrivez derrière l'ennemi, l'ennemi pouvait se retourner. Et vous avez pas vraiment le temps de taper le dos. Et bien là du coup, ça sera beaucoup plus rapide. Donc ça c'est bien. Alors après, salvage mission, ce sont les extractions en coopération. Alors ils disent que les wanderers, donc ce sont les erreurs basiques, ils ont changé la manière dont ils combattent. Personnellement, moi et mon équipe, on n'a pas vu grand chose. Donc je peux pas trop, trop vous dire. Pour moi, ils étaient peut-être un peu plus réactifs, on va dire, un peu plus rapides pour enchaîner les coups. Et ils couraient directement. En fait, quand ils tombaient du trou de verre, ils commençaient à courir directement. Bon, mais c'est très léger. Il n'y a vraiment pas trop, trop de changements. Après, maintenant, les erreurs, quand ils tombent du trou de verre, peuvent faire des dégâts. Donc je me suis mis en dessous. C'est vrai que quand ils tombent, en fait, ils vous font quelques dégâts. Voilà, bon. Je pense qu'en fait, c'est pour éviter, par exemple, de placer des pièges en dessous des trous de verre. Parce que beaucoup de gens ont commencé à faire ça. Moi-même, par exemple. Et du coup, plus les erreurs tombent, et plus ça va faire des dégâts aux pièges qui sont pile en dessous du trou de verre. Donc voilà, je pense que c'est pour contrer ça, en fait. C'est pour rendre le jeu un peu plus dur. Alors maintenant, les erreurs qui apparaissent dans le trou de verre, en fait, ne vont pas être visibles sur la carte. C'est seulement quand ils commencent à bouger. Alors, point de vue tactique, point de vue jeu lui-même, ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous fier vraiment à la carte et genre attendre que vous voyiez des points rouges. En fait, vous n'allez pas voir les points rouges tant qu'ils n'ont pas bougé. Et quand ils commencent à bouger, ça veut dire qu'ils sont déjà apparus du trou de verre et ils sont déjà sur leurs pieds. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en train de tracer votre excavateur. Donc du coup, il va falloir regarder avec vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne va pas falloir trop se fier à la mini-map, mais surtout, vous regardez d'où ils viennent manuellement avec vos yeux. Il va falloir regarder les trous de verre. En gros, c'est ça. Ça se traduit comme ça en jeu. Après, nous avons le support tactique. Donc les munitions, avant, quand vous faisiez apparaître les munitions en difficile, normal, facile, etc. Vous aviez deux charges que tout le monde pouvait prendre. Donc la même personne pouvait prendre les deux charges, par exemple. Sauf si vous étiez plein en munitions. Maintenant, il va y avoir quatre charges. Et chaque personne va pouvoir prendre une charge. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Après aussi, le nombre de munitions a changé. Vous ne récupérez pas tout. Parce qu'avant, à l'époque, avec les deux charges, comme je le disais, vous récupériez toutes vos munitions. Toutes vos munitions. Toutes vos chargeurs, tout. C'était un peu abusé, quand même. Et là, du coup, en fait, c'est un pourcentage. Je crois que c'est à peu près 30%. C'est vraiment très peu. Par exemple, sur 50 flèches de glace, j'en ai récupéré que 13. Donc c'est très très peu. Donc je pense que c'est dans les 20 à 30%. Pas plus. Après, maintenant, vous saviez que maintenant, on a les hebdomadaires et les quotidiennes, tout ça. Et vous avez des boss. Et même dans le sauvetage, vous avez des boss. Et avant, quand vous tuez un boss, en fait, vous gagnez... Enfin, la personne qui tue, la personne qui fait le dernier point d'HP du boss, gagne 100 points. Donc c'est de la merde. Mais maintenant, plus les gens font des dégâts sur le boss, et plus ils vont gagner des points dans le score à la fin. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, quand vous appelez Metal Gear Ray, donc Tactical Heavy Weapon, c'est Metal Gear Ray, quand il apparaît, en fait, quand il tombe sur les défenses, il va plus les détruire. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que quand vous l'appliez, bon, honnêtement, de vous à moi, il sert strictement à rien. Mais c'est plutôt cool. Mais avant, il détruisait les défenses. Maintenant, il ne le fait plus. Donc ça, c'est cool. Après, vous avez la défense de la base. Apparemment, il y avait des informations qui n'étaient pas montrées correctement. Donc ça, ça a été changé. On s'en fout. Alors maintenant, on a du fixe pour le game qui freeze. Ça, on s'en tape. Donc la nouvelle catégorie, ça, on en a parlé. Et ça, ça sera... Apparemment, ils disent que les objets qu'on va récupérer... Donc je pense que c'est comme la boîte de Diamond Dogs qu'on avait récupérée avec les BP. Cette fois, ça va être des tenues entières. Vous allez pouvoir changer, genre smoking, etc. Comme je l'ai dit. Et ça, ça sera seulement pour... Disponible, en fait, pendant l'événement. Donc je pense qu'on va pouvoir le récupérer seulement pendant l'événement. Encore une fois, il arrive dans une semaine. Donc, nouvelle mission avec les nouveaux boss. Ça, je l'ai dit aussi. Maintenant, il y a des armes légendaires qui peuvent tomber. Donc, légendaires, c'est les violettes. C'est les violettes dans la mission... Container. Donc ça, c'est les missions... Quand vous avez fini le jeu, en fait, tous vos hommes, la plupart du temps, vos hommes vous donnent des missions. Genre un container est apparu. Donc si vous allez récupérer le container maintenant, parce qu'avant, c'était limité à vert et bleu. Maintenant, vous avez une chance d'avoir du violet. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt sympa. On a des ordres aussi. On peut récupérer des manuels. Donc c'est pas mal. Aussi, en parlant de manuels, pour votre équipe. Avant, c'était plus 20. Maintenant, ils ont doublé. Donc c'est à plus 40. Nous avons... Je crois que Goldo m'a dit que si vous montiez à plus 40, une personne... Donc par exemple, les personnages de l'histoire, genre... C'est quoi ? Dan, Reeve, etc. Si vous le montiez à plus de 40... À plus 40, c'est le maximum. Ils étaient, genre, extrêmement bons dans leurs habiletés. Donc ça, c'est pas mal. Donc, genre, extrêmement bons ou un truc comme ça. Donc maintenant, ça vaut le coup de farmer, en fait, les manuels. C'est rentable. C'est très rentable. Et on peut aller à 40 maintenant. Donc apparemment, il y aurait une mission limitée, comme je disais, quand vous avez votre exploration de rang B ou plus haut. Personnellement, moi, mon exploration est à rang B et je n'ai vu aucune mission limitée, dans le temps limité. Donc encore une fois, je suspecte que ça sera la semaine prochaine. Alors après, il y avait un bug. Ça m'est arrivé. Ça arrivait aussi à quelques-unes des personnes qui jouaient avec moi. On pouvait courir normalement quand on récupérait le mec en sauvetage. Donc ça, ça a été fixé. Après, ça, on s'en fout, c'est pour la bouffe. C'est pas très important. Ah oui, aussi, sur la map, on peut voir les ordres qu'on a récupérés. Vous savez, toutes les choses qu'on peut faire toutes les semaines et tous les jours. Vous savez, tu es genre 10 errants et vous gagnez des boîtes ou des trucs comme ça. Alors après, nous avons un truc important. C'est « Locked perks could be used on certain weapons ». Alors à la base, par exemple, vous preniez des armes légendaires et épiques, donc violet et or. Normalement, vous avez les perks, donc les habilités sur les armes qui sont loquées. Vous avez un petit cadenas rouge et il faut payer pour les débloquer. Alors à la base, avant cette mise à jour, vous n'aviez pas vraiment besoin de les débloquer parce qu'elles étaient déjà débloquées. Alors que ça vous montrait que non, mais en fait, quand vous regardiez les stats, vous faisiez des comparaisons. Moi, j'ai passé mon temps à faire des comparaisons avec tous ceux qui jouaient avec moi. Et on a vu qu'on en a déduit qu'en fait, les trucs étaient déjà débloqués de base. Donc ça, c'était un bug. Donc maintenant, ils l'ont corrigé. Donc maintenant, il faut bien payer pour débloquer les habiletaires en plus. Après, ils ont réduit le coût pour réparer les armes de mêlée et les arcs en légendaire. Donc ça, c'est du violet, encore une fois. Maintenant, les armes légendaires peuvent être montées à plus 10. Avant, le maximum, c'était plus 5. Donc maintenant, c'est plus 10. Et l'équipement aussi plus 10 légendaire. Donc ça ne parle pas de l'épique. L'épique, pour le moment, de toute façon, on ne peut pas aller à plus haut que 5 parce qu'on n'a pas vraiment de kit pour augmenter les armes épiques. Mais légendaire, en tout cas, maintenant, c'est plus 10. Aussi, petit détail à vous dire, c'est qu'au bout de plus 7, je crois qu'il faut deux kits. Il faut deux kits d'amélioration au lieu d'un. Et il faut votre équipe à la base, il faut qu'elle soit en B. Vous savez, l'équipe pour construire les armes. Non, en A, il faut qu'elle soit en A. L'équipe pour construire les armes. Donc ça aussi, voilà. Donc maintenant, il faut vraiment farmer des gens. Je vous le conseille. Parce que même les armes légendaires en violet, même si vous n'avez pas d'épique, genre de lore, vous n'en avez pas besoin. Mais maintenant, bon, du coup, pour augmenter en plus 10, il faut quand même une équipe au niveau A. Mais bon, encore une fois, allez regarder mes anciennes vidéos. C'est très facile maintenant pour farmer des gens. Et ça sera tout pour ce patch non. J'avais envie en fait d'en parler, parce que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Et je voulais un peu donner un peu plus de détails en fait. Donc voilà, si vous trouvez ça intéressant, bah dites-le moi. Voilà. Sinon, moi, je continue à en faire de temps en temps sur Twitch, du Metal Gear Survive. Je pense que la semaine prochaine, à partir du 10, je vais quand même bien le spammer. Parce que, il faut vous rappeler qu'ils vont rajouter le mode extrême. Mais pas que ça, ils vont aussi rajouter les tenues spécialisées en fait dans les classes. Donc il va y avoir des tenues spéciales pour les médics, pour les jaggers, pour les assauts, etc. Donc ça, ça va être intéressant. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, dites-moi si vous aimez ce genre de breakdown en fait. De genre de regarder le patch, etc. Ce qu'ils ont fait. Et moi, je vous dis en détail ce que ça donne. Bon, après, il n'y a pas de gameplay. Je lis juste et je vous montre juste l'écrit. Mais bon, voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada